L'objectif, c'est d'être sur le tapis en 2024. On sera au Grand Palais pour le Pétonneau, donc en plus le cadre est super. Donc ça donne encore plus envie de participer. Bonjour, je m'appelle Ismaël Bouzid, j'ai 24 ans, je suis membre de l'équipe de France de Pekwondo. Je m'entraîne à l'INSEP. J'ai gagné quatre fois le championnat de France Elite, donc en moins de 80 kilos. Au classement mondial, mon meilleur classement, c'était 13e mondial. Je suis originaire d'une civil à côté de Strasbourg qui s'appelle Chitigagne. Et voilà, depuis, je suis resté assez attaché à la région puisque aujourd'hui, mon club est encore là-bas. Ce n'est plus le même club, c'est Strasbourg, mais je suis toujours assez attaché à la ville, à la région. J'ai commencé le Pekwondo là-bas quand j'avais trois ans, puisque c'est mon père qui m'a inscrit quand j'étais petit puisque lui était dans sa jeunesse. Après, quand on est petit comme ça, le taekwondo, c'est assez brouillant, ça bouge beaucoup et tout. Du coup, je n'ai pas accroché tout de suite. Donc, j'ai arrêté un peu, comme la plupart des petits garçons, j'ai fait du foot pendant quelques années. Donc, vers 9 ou 10 ans, j'ai repris. Et à ce moment-là, il fallait faire un choix entre les entraînements de foot et les entraînements de taekwondo puisque quand on grandit, ça commençait à tomber en même temps. Et du coup, je venais de faire ma première médaille au championnat de France de taekwondo et c'est comme ça que j'ai choisi taekwondo. Et je pense que le côté du combat, ça m'a toujours attiré. Je suis un fan de tous les sports de combat en général. Et voilà, après, c'est sûr, quand il commence à avoir un peu des performances, ça me motive pour rester dans le sport. C'est surtout connu pour ses coups de pied. C'est vraiment la marque des fabriques du taekwondo qui est des cas de sport de combat pieds-poings. Seulement, on utilise des points qu'au niveau du corps et les pieds au corps et à la tête. C'est aussi connu puisqu'on a des protections qu'on appelle des plastrons au niveau du corps et des casques à la tête qui sont bleus ou rouges. Donc, voilà, c'est un sport qui est assez spectaculaire et, on va dire, artistique par rapport aux autres sports de combat puisqu'il y a des coups qui est retourné, des coups qui est sauté, des choses comme ça. Le sport a beaucoup évolué pour rester olympique et s'adapter au système. Du coup, maintenant, on est sur un système qui est électronique. En fait, le plastron et les casques dont je parlais avant sont électroniques et au niveau de nos pieds, on a des capteurs. Et voilà, une fois qu'il y a un contact entre le pied et le plastron ou le casque, en fonction du niveau de puissance, il y aura points ou pas. Et après, si c'est une technique, par exemple, retournée, il y aura un bonus de deux points, etc. Et depuis peu, on a des nouvelles règles. Donc, on est passé sur un système de round gagnant, un peu comme à la boxe, où ça s'apparente pas mal au tennis au niveau des sets. Donc, voilà, celui qui a le plus de points à la fin du premier round gagne le premier round et c'est en deux rounds gagnant. Mes faiblesses, c'est sûrement mon gabarit dans ma catégorie parce que je suis assez petit pour les moins de 80. Et mes forces, je dirais mon exclusivité, ma force, force physique, ça permet de compenser justement la différence de taille avec un peu plus de vitesse et de puissance. Deux moyens de se qualifier. Je disais qu'on a forcément deux quotas en tant que organisateur qui est la solution facile et très, très bien. Et ensuite, on a le système de classement où les six premiers au classement olympique sont qualifiés d'office. Donc, l'année d'avant les Jeux, donc en janvier 2024, je pense que le classement s'arrête et les six premiers seront qualifiés d'office pour les Jeux. Et après ça, la Fédération choisira les deux catégories qui seront sélectionnées pour la France en tant que pays vote. Donc, je pense que la principale chose qui fera la différence, c'est la régularité d'ici là, la régularité des performances jusqu'en 2024. Une journée type, ça se passe à l'INSEP, puisque je m'entraîne à l'INSEP au pôle olympique sur Paris. Deux entraînements par jour, du lundi au vendredi, avec des fois un entraînement le samedi. En général, c'est le premier entraînement à 11 heures avec du physique, que ce soit cardio, musculation, ou travail physique. Et le deuxième entraînement qui a lieu à 17 heures, où c'est un entraînement de taekwondo tous les jours, combat ou situation technique, tactique. Et des fois, il y a des séances indiques qui viennent se rajouter, ou des séances de vidéos, d'analyser, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment la journée type. Je suis étudiant en parallèle. Je suis en master dans un cursus pour sportifs de niveau qui est mis en place par l'EM Grenoble. C'est un cursus qui est en 100% distanciel et ça permet de suivre des études en parallèle sans que ça empiète trop sur la préparation. C'est vraiment bien adapté pour les sportifs. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'être titulaire de ma catégorie numéro 1 et de m'entraîner à l'INSEP. Donc, tout ce qui concerne les déplacements en compétition officielle, en stage avec l'équipe de France, l'entraînement au quotidien à l'INSEP, tout ça, c'est pris en charge par ma fédération. Après, si de mon côté, j'ai envie de partir en stage, par exemple, à l'étranger ou je sens que j'ai besoin d'un stage de mon côté ou de faire une compétition pour gagner des points au classement, j'ai aussi la possibilité de partir. En général, ça, c'est pris en charge par mon club à Strasbourg. Après, la recherche de sponsors, c'est aussi indispensable puisque le taekwondo n'est pas un sport professionnel. Donc, en dehors du cadre sportif, comme tout le monde, il faut payer son loyer, il faut faire ses courses et comme avec les horaires dont on a parlé tout à l'heure, c'est impossible d'avoir un travail à côté, de faire 35 heures. Donc, c'est là que les aides, les sponsors interviennent pour aider dans ces frais-là et tout ce qui est soutien, subvention et les sponsors, s'il y en a. Bien sûr, le taekwondo en premier lieu que je suis plus qu'en tant que spectateur, presque en tant qu'analyste. Et j'aime beaucoup la boxe, évidemment, les sports de combat qui restent assez proches. J'aime suivre l'athlétisme aussi. Je pense que c'est vraiment le sport qu'il faut suivre pour les Jeux Olympiques au niveau de l'ambiance. Et j'aime bien aussi le basket au jeu. C'est une belle compétition. Je me souviens avoir vu en direct quand j'étais plus jeune les titres du Saint-Bolt sur 100, 200 à Pékin et 4x100. Ça m'avait marqué. Michael Phelps, forcément. C'est pareil, je me souviens, à Pékin, j'étais devant la télé, j'ai regardé ça, donc c'est un marre. Les médailles, les titres sur toutes les compétitions, les championnats d'Europe, les championnats du monde et toutes les étapes jusqu'au jeu. Et bien sûr, d'aller chercher le Graal à Paris en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada